Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera comme promis, un update lecture. J'ai rassemblé toutes mes lectures de fin août, donc voilà. Je ferai un update lecture prochainement, ou je pense à la fin du mois de septembre en même temps que mon book haul, puisque avec la reprise des cours, etc. je n'ai pas eu beaucoup le temps de lire, je dois lire dans le quart, etc. Donc voilà, et aussi je compte me lancer dans un challenge trimestriel du no-buy, c'est-à-dire que je vais essayer de ne pas acheter de livres durant le mois d'octobre, novembre, décembre. J'espère que je vais réussir. On va dire jusqu'à Noël, voilà. Parce que si je reçois de l'argent et tout, je ne me priverai pas quoi. Voilà, donc je vous laisse avec la suite et c'est parti ! Je ne vais pas vous présenter par ordre de lecture. Parce que dans mon carnet d'écure, je n'ai pas noté par ordre de lecture. Donc je vais prendre le premier livre au papier qui me vient dans les mains. Et c'est Extroverte de Lindsay Summer aux éditions Michel Laffont. Donc je vous ai présenté ce livre dans mon book haul du mois d'août. Et j'ai adoré. Donc le résumé c'est, non seulement Kila a échangé par accident son téléphone avec celui d'un autre, mais en plus, elle va devoir attendre une semaine avant de pouvoir le récupérer, car Tavine, le garçon qui lui a pris son portable, a quitté la ville. Les deux lycéens vont coopérer pour se transférer leur message et, à force d'appels et de textos, apprendre à se connaître. Jusqu'à la rencontre fatidique, où Tavine a d'autres choix que de révéler son identité. Maintenant qu'elle collait la vérité, Kili peut-elle encore lui faire conscience ? Donc voilà, j'ai adoré ce livre. Le personnage de Kili et celui de Tavine, je ne sais pas comment on prononce, mais je vais dire Tavine, était très développé. J'ai beaucoup adoré la romance, le fait que ça soit par téléphone, etc. Ça m'a beaucoup plu. Et la révélation, on va dire, je m'y attendais un peu, mais je m'étais dit que c'était pas ça et que c'était autre chose. Du coup, la révélation de la réelle identité de Tavine, ça m'a vraiment surpris. Je suis contente de cette révélation, mais en même temps, je ne sais pas ce que j'aurais fait à la place de Kili. Voilà. Après, j'ai lu ce gros pavé, donc Prémonition, l'intégrale de Lisa Jansby, donc L.J. Smith, aux éditions Michel Laffont toujours. Je vous ai aussi présenté ce livre dans un book haul, le dernier que j'ai posté, que je mettrai aussi dans le petit, qui est juste là. Donc, c'est l'histoire de Katelyn qui a une âne d'artiste et qui est dans un lycée où elle se sent étrangère, etc. On l'apprend souvent pour la sorcière du lycée. Parce que quand elle dessine les choses, en fait, c'est souvent par exemple des accidents avec des personnes qui sont mortes dans les voitures, etc. Et en fait, elle s'est rendue compte assez jeune que c'est prémonitoire, en gros. Tous les dessins qu'elle fait vont se réaliser un jour ou l'autre. Et un jour, elle est en cours. Et le docteur Z, ou Z-S, je ne sais pas comment on dit, il l'invite à rejoindre une école spécialisée pour ceux qui ont des capacités psychiques surnaturelles. Donc, Katelyn, elle est super ravie, etc. Et elle va faire la connaissance de Rob, qui est un séduitant jeune homme, qui a le pouvoir de guérir les autres. Et Gabrielle, qui est une personne assez solitaire, et qui essaye d'éviter tout le monde. Et du coup, ils sont cinq dans la maison, et parmi les cinq, elle va s'épanouir. Et elle va pouvoir travailler enfin sur ces fameuses prémonitions. Jusqu'au moment où une des expériences du docteur, dont le docteur Z-S, va les conduire à créer un lien télépathique, donc à tous les cinq. Ils vont essayer... En fait, ils vont apprendre qu'il y a des secrets dans l'institut, donc où ils sont logés. Ils vont essayer de découvrir ce secret, sauf que Katelyn devra choisir entre qui croire et qui aimer. Donc voilà, là c'est le résumé du tome 1, puisque il y a les deux tomes... Le tome 1 fait tout ça. Donc il fait tout ça, et le tome 2 et 3, tout ça. Donc c'est quand même un bon livre. On ne va pas dire que si je devais mettre une autre, je mettrais 3 ou 4 sur 5, puisque j'ai comme tout de même adoré le livre. Mais il y avait quelques longueurs. J'ai trouvé long certains passages. Je connaissais certaines découvertes à l'avance. Mais après, je crois que c'est un reste de ce que j'avais lu avant. Donc il faudrait que je le relise peut-être un jour pour me remettre dedans. On passe au livre que j'ai lu et que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc il y a tout d'abord la décision de Isabelle Pandazolopoulos aux éditions Ganimard. Donc un matin, Louise, excellente élève de Terminal S, a un malaise en plein cours de maths. Quelques instants plus tard, elle accouche seule d'un enfant dont elle ne savait rien, qu'elle n'a pas attendu, encore moins désiré. A saillie de questions, Louise, la jeune fille sans histoire, croit devenir folle. Pourtant, l'évidence est là. Ce bébé de 3,3 kg, son fils. Comment l'accepter ? Soutenu par sa famille et ses amis et les professionnels qui l'entourent. Louise va découvrir la vérité et réapprendre à vivre. Donc ce livre, c'est Alix du compte Instagram Les Lectures d'Alix qui me l'a fait découvrir. Elle l'a lu, je crois, courant août et du coup m'a dit c'est un super bon lit, tu devrais le lire. Et vu qu'en plus ça parle de S et que nous sommes tous les deux en S, voilà. Je raconte un peu ma vie. Et du coup, j'ai vraiment aimé ce livre. Les personnages étaient bien développés. La révélation de pourquoi Louise a un bébé a été aussi stupéfiante. Les indices étaient laissés mais parcimonieusement et du coup, on ne s'attendait pas à ce que ça soit lui le coupable ou on va dire pas forcément le coupable mais la personne qui le perd. Et du coup, voilà. C'est une bonne lecture. Mais voilà. On continue avec Un garçon de tronc de Abby Gleens aux éditions La Martinière Jeunesse donc de la saga The Vincent Boys ou The Vincent Boys Sage et mesuré Ashton est une lycienne parfaite qui fait la fierté de ses parents et le bonheur de Sower son petit copain modèle mais pendant l'été elle croise la route de Beau son amie d'enfance qu'elle a cessé de fréquenter et c'est l'étincelle. Ashton est-elle vraiment la jeune fille idéale qu'elle s'applique à être ? La fille est aventureuse et libre qu'elle s'est-elle définitivement évaporée ? Elle aimerait s'en convaincre mais Beau, le mauvais garçon s'est bel et bien installé dans son cœur et ses baisers sont irrésitibles Dans la chaleur de l'été la passion est la seule vérité Donc j'ai lu ce tome 1 de la saga The Vincent Boys et j'ai vraiment pas mal adoré on va dire je l'ai lu il y a à peu près un mois donc je ne me rappelle plus trop de ce que j'ai pensé mais je sais que j'avais beaucoup aimé la romance entre le triangle amoureux entre Ashton, Sawyer et Beau puisque c'est pas du temps de résumer mais Beau, Sawyer et Ashton étaient amis d'enfance donc ils étaient tous les trois et un événement a fait que Sawyer et Ashton sont restés tandis que Beau est parti donc voilà j'ai quand même je crois que j'avais adoré ce livre mais je n'en souviens plus très bien puisque j'ai lu beaucoup de livres depuis ensuite nous passons à Amy et Oliver de Robin Benway donc l'auteur de Comment je suis devenue célèbre malgré moi donc j'ai son roman Comment je suis devenue célèbre malgré moi dans ma bibliothèque donc c'est l'histoire d'Amy et Oliver deux amis qui sont inséparables depuis leur naissance mais alors qu'ils ont 7 ans Oliver va disparaître de la vie d'Amy parce qu'il est kidnappé par son père et Amy va devoir faire avec en comblant le gros vide que Oliver a laissé 10 ans plus tard Oliver est de retour donc Amy elle a beaucoup de mal à s'y faire parce que elle l'a jamais oublié elle l'a jamais elle l'a jamais essayé de l'oublier puisque c'est quand même une grande partie de sa vie c'était son meilleur ami d'enfance mais elle se pose la question est-ce que leur amitié est encore présente puisqu'il y a eu 10 ans de ses parents et surtout ils ont grandi ils ont mûri et Amy va essayer de retrouver une place dans le coeur d'Oliver j'ai adoré ce livre c'est une romance qui fait beaucoup de bien elle nous apprend que même avec les blessures de la vie on peut toujours trouver l'amour et on peut toujours s'en remettre même si c'est compliqué j'ai adoré d'ailleurs j'ai pas précisé c'est aux éditions Nathan donc j'ai adoré Amy et Oliver leur relation j'ai adoré les personnages secondaires mais par contre j'ai tout de même trouvé un bémol c'est que pour moi au début le début est un peu lent mais j'ai mis beaucoup de temps à commencer le livre je crois que j'ai dû mettre 3 jours avant de rentrer totalement dedans donc voilà et le dernier livre papier dont je vais vous parler c'est Les filles de Brit Lane de Siobhan Kuram aux éditions Flammarion Jeunesse dont ce livre je suis allée sur le site de ma médiathèque pour voir tous les livres qu'ils avaient mis et ce livre là comment vous dire que ça faisait un an je crois qu'il était dans ma dans ma wishlist donc quand j'ai vu qu'il y était là-bas je n'ai pas hésité à le réserver et à aller le chercher je d'ailleurs fais beaucoup de médiathèque pour aller chercher tous les livres que je voulais donc c'est l'histoire de 4 jeunes filles donc toutes différentes donc il y a Rose, Sky Ambre et Mali donc Ambre s'ennuyait toute seule et elle a décidé de de faire de trouver des amis donc pour ça elle a fait une affiche donc des pas tellement une affiche mais des petits prospectus qu'elle distribuait aux filles de son âge qu'elle voyait passer dans la rue et qui pouvait l'intéresser donc c'est ce qu'on voit sur la 4ème de couverture donc Sky et Mali vont répondre à l'invitation et Rose en fait est la demi-sœur entre guillemets de Sky qui va se découvrir pendant le roman donc sa mère étant une jeune mère active et célibataire elle va trouver l'amour avec le père de Rose et ils vont vivre dans la même maison donc le père de Rose et Rose vont emménager dans la maison de Sky et on va suivre leur amitié leur amour leur déception etc donc j'ai beaucoup aimé ce livre comme je m'attendais à la 4ème de couverture c'est un livre assez girly on va dire qui est plus pour les adolescentes de 9 à 12 ans plutôt que pour des jeunes adultes mais ça se lit super bien les personnages sont vraiment attachants et les méchants ou les entre guillemets méchants sont vraiment détestables ensuite on va parler de Lux donc cette saga ou Lux donc cette saga ça fait tellement longtemps que j'en entends parler par Sarah de Velvet Chapter je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et la vidéo qu'elle a fait sur les 5 raisons de lire cette saga il y a 5 tomes les 5 tomes je les ai dévorés en 2 jours mais littéralement c'est vraiment un gros coup de coeur je pense qu'elle est rentrée directement dans mon top 3 de saga c'est tout comme ça la vidéo la vidéo est